La ilaha illallah La ilaha illallah Assalamu alaikum mes frères et sœurs Savez-vous que l'apostasie est une réalité ? Allah nous a ordonné aux humains d'être musulmans, de rester musulmans et de faire en sorte de mourir musulmans. Il est très facile de devenir musulman, en prononçant les deux témoignages et en croyant à leur signification. Mais il faut prendre garde pour la personne responsable ou qu'elle est, musulmane, de ne pas quitter l'islam. Elle doit donc préserver son islam et le garder de ce qu'il annule, c'est-à-dire de l'apostasie par ses trois sortes, croyance, actes et paroles. Certaines croyances constituent de la mécréance. En effet, Dieu Allah dit Ce qui a pour sens. Les croyants sont ceux qui ont craint Allah et son prophète, sans avoir aucun doute. L'apostasie par la croyance, c'est par exemple, nier l'existence de Allah Ta'ala, croire que Allah n'est pas tout puissant, ou croire que Allah est un corps ou une âme. Certains actes font sortir de l'islam. En effet, Allah a dit Ce qui a pour sens ne vous prosterner ni pour le soleil, ni pour la lune. Ainsi, se prosterner pour une idole et de la mécréance, qu'elle soit de pierre, de fer, d'or, d'argent métal ou autre. De même, celui qui se prosterne pour le soleil ou la lune n'est plus musulman. Parmi les actes qui font sortir de l'islam, il y a aussi le fait de jeter le livre du Qur'an ou des feuilles comportant de la science, de la religion, délibérément dans des endroits répugnants. Ou encore, par exemple, écrire des versets ayat du Qur'an avec de l'urine. Une parole dite volontairement peut entraîner la personne qui la prononce en enfer pour l'éternité. D'après la ayat Le sens de ce verset est Il dure par Dieu qu'ils ne l'ont pas dite alors qu'ils l'ont dite la parole de mécréance et ont mécru après avoir été musulman. La mécréance par la parole est la plus répandue. Par exemple, insulter Allah ou insulter un des prophètes ou un des anges Insulter l'islam, le Qur'an ou se moquer de la prière ou du jean. Toute croyance, tout acte ou toute parole qui signifie une moquerie ou un manque de considération à l'égard de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses lois, de ses anges, des signes de l'islam tels que les mosquées ainsi que la prière fait sortir de l'islam. Et celui qui sort de l'islam doit abandonner la cause qu'il l'a fait sortir de l'islam et doit à nouveau prononcer les deux témoignages. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501